Happy Birthday to Noel Mundo ! Aujourd'hui, jour pour jour, le 23 mars, ça fait deux ans que je fais des vidéos sur Internet. Deux ans ! Donc en gros, vous, les personnes qui me regardez, vous ressemblez à peu près à ça. Oui, c'est pas glan lui. Bon, évidemment, vous ne ressemblez pas totalement à ça. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Donc, qui êtes-vous réellement ? Pour répondre à cette question, et pour que vous, vous vous connaissiez un petit peu mieux, nous allons nous baser sur les chiffres Analytics depuis ces deux ans. Alors oui, ce sont des chiffres. Ça va être extrêmement chiant. Mais écoute, tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Sur ce, c'est parti ! Commençons donc par le chiffre qui me paraît personnellement le plus évident, le nombre de vidéos. En deux ans, j'ai réalisé 77 vidéos. Alors, ça peut sûrement vous paraître beaucoup pour une petite chaîne comme la mienne, mais comme je vous l'avais déjà dit, pour moi, Internet est une réelle mine d'or pour le travail et la création à ma table. Ainsi, je ne me suis pas empêché d'imaginer plein d'univers, même en dehors des comics. Et c'est une chose qui, en général, vous plaisez plutôt bien. De plus, cela vous permet de me voir sous un autre jour que dans mes vidéos carrées, écrites et bien montées de d'habitude. À l'heure à laquelle je vous parle, 139 personnes sont abonnées à ma chaîne. Il y a 139 personnes qui regardent de manière plus ou moins régulière mon travail. C'est un chiffre énorme, c'est absolument génial. Et je ne m'attendais pas du tout à cela en commençant les vidéos. Il y a donc deux ans. Mais de quel pays venez-vous principale ? Sans grande surprise, la France live, totalement première, avec 86% d'entre nous, qui sont français. On a ensuite la Belgique, avec 4,2%, en grossoir, la MCTOUP. Et enfin, la Suisse, avec 2,5%. Je n'ai pas pris tous les pays, je n'ai pris que les trois premiers. Et on voit bien que mon public, les 139 personnes, restent majoritairement en Europe et dans les pays francophones. Il y a tout en bas le Maroc, avec quelque chose comme 0,8%. Mais les trois quarts parlent français et sont dans l'Union Européenne. Maintenant que nous savons de quel pays vous venez, nous allons nous intéresser à votre sexe. Êtes-vous plutôt un garçon, une fille, ou y a-t-il une égalité plus ou moins parfaite ? Ici aussi, sans conteste, les hommes arrivent majoritairement à 97% d'entre vous. Les femmes arrivent donc avec 3,2%. Chez les hommes, 41% d'entre vous sont âgés entre 35 et 44 ans. Alors que chez les femmes, 38% d'entre elles sont âgées entre 18 et 25 ans. Il y a donc une énorme différence d'âge, mais si on mélange tout, mon public a une moyenne de 35 et de 44 ans. C'est un chiffre qui me surprend assez, je pensais parler à un public plus jeune, mais visiblement ce n'est pas le cas. Je parle plutôt à des gens qui travaillent, qui ont peut-être déjà une femme, une famille, une maison. Ainsi, nous allons peut-être pour vous pouvoir par la suite, parler de choses plus sérieuses. Vous devez sûrement vous demander quelle est la vidéo la plus vue sur la chaîne. La réponse est toute simple. C'est la vidéo vous parlant des comics à ne pas lire pour débuter le 9e. Elle compte à l'heure actuelle 322 vues. Nous avons donc, avec celle-ci, dépassé les 300 vues mythiques sur YouTube. La deuxième est l'interview numéro 2 avec Chris de ComicsRays, comptant aujourd'hui 315 vues. Cela ne me surprend pas du tout, car faire une interview ou une vidéo avec quelqu'un comme Chris avec 10 000 abonnés t'apporte forcément 100 vues gratuites. Et la troisième est la fameuse, l'indétrônable The Story of the Rose 1, sortie il y a donc 2 ans, le 23 mars, avec 249 vues. C'est pour moi l'une des pires vidéos que j'ai faites de toute ma vie, et pourtant, vous continuez quand vous arrivez sur ma chaîne à la regarder. On peut donc en conclure que vous aimez bien les choses spéciales, les interviews qui tuent, et les vidéos qui sortent de l'ordinaire. Les The Story of the Rose font des bons scores, mais n'arrivent pas à ces chiffres astronomiques, sauf le premier. Ainsi, moi je trouve cela paradoxal, car je travaille vraiment les The Story of the Rose, qui sont l'émission phare de ma chaîne, et je pensais, ou je pense encore, que les gens s'abonnent pour les The Story of the Rose, mais ce qui n'est visiblement pas le cas, comme nous montrent les chiffres. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à travailler les The Story of the Rose, c'est bien sûr l'essentiel de cette chaîne, mais je comprends également que vous aimiez les choses qui changent. En moyenne, vous regardez 3 minutes 33 de mes vidéos, ce qui fait donc par vidéo 25% de la vidéo, ce qui est donc très peu. Vous devez sûrement prendre l'essentiel de l'information, et éclipser le reste. Cela apporte évidemment contre l'introduction, et l'outre. Sur ce qui reste au milieu, le cœur de la vidéo, les informations, vous ne prenez sûrement que 5-10%. Cela prouve donc que les gens n'ont pas forcément le temps de regarder une vidéo complète, de peut-être un quart d'heure pour certains, et regardent donc que 2-3 minutes, et voir si cela leur plaît, si cela est intéressant. Cela nous permet donc à nous, vidéastes, de condenser au mieux notre vidéo, et de vous apporter le plus d'informations dans le moins de temps possible. Parce que, évidemment, vous n'avez pas ça à foutre, excusez-nous, vous êtes peut-être des ministres de différents pays, pardon ! Pour ce qui est des j'aime, par contre, il y a en moyenne, depuis mes 2 ans, 17 j'aime par vidéo, pour un je n'aime pas. Vous êtes donc soit un public qui m'adorerait comme un dieu, soit que vous vous dites, bon, je clique, ça lui fera plaisir, mais en fait, c'est de la mieux. Je tend à croire que je suis un dieu pour vous, parce qu'évidemment, c'est le cas, bien sûr. En tout cas, c'est vraiment énorme comme chiffre, c'est sûrement le meilleur chiffre totaliste qu'il y a ici. 17 j'aime pour un je n'aime pas, ça fait vraiment plaisir. Enfin, vous regardez majoritairement mes vidéos sur, premièrement, un ordinateur, deuxièmement, un smartphone, et troisièmement, une tablette. Cela ne m'étonne pas du tout, car l'industrie de l'ordinateur, à la fois PC et Mac, s'est tellement développée à travers le monde, que c'est sûrement l'outil technologique dont les gens disposent le plus. En conclusion, à la question, qui êtes-vous réellement ? Vous êtes donc des Français, majoritairement des hommes, de 35 ans, et qui aimez les choses un petit peu qui changent, et pas une émission carrée, écrite, où vous apprend des choses, et vous avez, pour les trois quarts d'entre vous, un ordinateur, voire plus, à la maison. Ça m'aide à voir à peu près qui vous êtes, peut-être que là, à l'instant, je parle à un cadre supérieur, qui est patron de la FNAC. Il n'y a pas de chance, mais on ne sait jamais. En tout cas, peu importe à quoi vous ressemblez, je vous dois tout, cette chaîne, c'est également la vôtre. Donc, déjà, n'hésitez pas à nous proposer des idées, des choses, des conseils, etc. Mais je tenais également à vous remercier tous, du premier au 139ème. Tous, tous, je vous dois tout ça, car sans vous, cela ne se serait jamais passé, ça n'aurait jamais été possible comme ça l'est aujourd'hui. La chaîne et les émissions n'auraient jamais pu être comme elles sont aujourd'hui, peut-être même que certaines n'auraient jamais pu être inventées. Je tiens donc à vous à remercier d'abord ma famille et mes proches qui me soutiennent toujours et qui parfois me conseillent. C'est intéressant de discuter avec eux. Les vidéastes que j'ai rencontrés, ils se reconnaîtront, bien sûr, c'est toujours les mêmes. j'ai rencontré vraiment des gens exceptionnels. J'aurais là non plus jamais cru avoir rencontré des gens pareils. Des gens avec beaucoup de talent, beaucoup d'idées et très gentils également. Et puis voilà, vous remerciez vous également qui ne sont ni mes proches et ma famille, ni des vidéastes, les gens qui, inconnus ou pas, mais qui se sont abonnés à ma chaîne comme ça, librement, et qui se sont dit pourquoi pas, je vais donner un peu de mon temps à ce gars-là et bon, il est con, on est tous d'accord, mais je lui donne quand même un petit peu de mon temps. Ça va peut-être un jour le faire augmenter, peut-être qu'un jour dans 3000 ans il sera connu. Ce n'est évidemment pas le but, bien sûr, je rigole avec ça, mais voilà, donc merci, merci, merci vraiment à tous. Voilà, je ne sais pas quoi dire tellement c'est beau. Enfin voilà, merci vraiment, ça fait deux ans que vous me suivez de plus en plus et c'est absolument génial. On va continuer comme vous avez vu le teaser qui est pour l'instant le meilleur lancement de vidéos, toutes vidéos confondues depuis des deux ans, ça va quand même je suis sûr, on a eu 80 vues en deux jours, ce qui n'était jamais arrivé avant hormis la vidéo de Chris et encore, c'est même pas sûr. Donc voilà, vraiment un grand, grand, grand merci à vous et comme je vous le disais en texte, oui, je prévois déjà le montage à l'avance, tu as vu, de rester à la fin de la vidéo, je tenais à vous dire que je serais présent à la Paris Comics Expo mais malheureusement, je ne peux pas encore vous dire quand ? Pour deux raisons déjà parce que moi, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais être libre au niveau de mon temps personnel qui est évidemment comme vous, extrêmement chargé, moi aussi je suis un ministre d'un pays bien sûr et mais également parce que j'attends d'avoir mon accréditation presse, ça fait très très beau comme ça mais en vrai, tu as juste un petit carton puis tu peux passer les trois jours gratuits, oui, c'est beau, il faut évidemment produire une petite vidéo en contrepartie, bon voilà, bref, j'attends donc mon accréditation de savoir si je peux avoir mon accréditation, c'est, on peut commencer à leur envoyer nos demandes d'accréditation le 25 mars, donc dans deux jours quand cette vidéo sortira et dans à peu près une semaine, un peu moins d'une semaine quand je tourne, donc là, j'attendrai ça, donc pour savoir quand puisque ça présente, eh bien vous n'avez qu'à me suivre sur Twitter, alors oui, c'est pas forcément terrible de dire ça comme ça mais pour une raison simple, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui répondent et qui interagissent sur la page Facebook de l'émission, personne est moins nombreux, on est 43 sur Twitter et 20, à peu près 21, 21 sur Facebook, mais sur Twitter, même s'il y a pas mal de monde, il n'y a pas beaucoup d'interactions, donc pour essayer d'empêcher que mon computer soit totalement mort, eh bien voilà, je crée ce genre de petite initiative, donc si vous voulez savoir quand est-ce que je serai présent à l'appareil comme le Facebook, le 15, 16, le 17 avril, je ne sais pas encore quand, comme vous avez dit, vous me suivez sur Twitter et je vous donnerai toutes les informations et puis voilà, vous avez, vous avez, chaque vidéo sort, Twitter comme ça, le lien pour la vidéo, bien sûr, donc voilà, écoutez, je vous redis encore un énorme merci, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à extrêmement bientôt, je suis totalement perdu dans ce que je dis, donc voilà, encore merci beaucoup, vraiment, vraiment, vous êtes des gens géniaux et je vous dis extrêmement bientôt et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501